Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour Madame. Merci d'être avec nous. Vous êtes député européen, président d'honneur du Front National et fondateur du Front National. Est-ce qu'il faut changer le nom du parti ? Écoutez, c'est un débat qui me paraît tout à fait inutile. C'est le président Bidot qui disait que s'il n'est pas nécessaire de changer, il est nécessaire de ne pas changer. Bon, je ne vois pas l'intérêt qu'il y a. Je comprends qu'un certain nombre de gens, récemment arrivés au Front National, venant d'autres partis politiques, n'aient pas de sentiments à l'égard d'un drapeau qui flotte depuis 40 ans et qui a coûté cher à ceux qui l'ont planté et défendu. Est-ce que ça veut dire que c'est de la provocation de vouloir changer ce nom, ces gadgets ? Non, je crois que c'est une maladresse. C'est une maladresse parce que quand on est en période électorale capitale, et nous entrons maintenant dans une période capitale, même si elle comporte des étapes, on essaye d'éviter les sujets qui fâchent. Et celui-là n'étant pas essentiel, encore que certains peuvent penser, à tort, à mon avis, qu'en changeant de nom, on va capter des gens qui n'oseraient pas venir maintenant parce qu'ils sont au Front National. Ça veut dire quoi ? C'est repeindre la façade ? C'est du marketing ? C'est en fait tromper les gens. Changer de nom, c'est tromper les gens ? Bien sûr. Qui change de nom ? Est-ce que Hermès change de nom ? Est-ce que Veuve Clicquot change de nom ? Le parti socialiste, le parti communiste ? C'est une marque, le Front National ? Si, on change de nom quand on a fait faillite et qu'il faut avoir une autre couverture. Donc vous, vous vous battrez pour que le nom Front National demeure ? Je vais d'ailleurs faire sur mon site, là, bientôt, dans quelques jours, un éditorial sur le sujet. Défense et illustration du Front National. Est-ce qu'au-delà du changement de nom, il y a un changement de doctrine au Front National ? Je ne crois pas. Honnêtement, non. Mais le Front National Rassemblement Bleu Marine, pour vous, est le même que le Front National tel que vous l'aviez fondé il y a 40 ans ? Oui, le Rassemblement Bleu Marine est, je le rappelle, une formation électorale. Et moi, personnellement, je ne conseillerais pas de lui... une pérennité... Ça pourrait être un des noms, justement, qui pourrait remplacer le Front National ? Ce serait une mauvaise idée pour vous ? Ça serait réduire en quelque sorte. Moi, je me suis efforcé de passer du mouvement le péniste à un mouvement qui est un nom plus général, et qui ne soit pas attaché à la personne. Alors, je crois que ce serait une régression de faire l'inverse. Ça serait redevenir un lepénisme, puisque c'est effectivement le prénom Marine... Oui, mais je ne savais pas que mon successeur serait un Le Pen. Vous ne pouvez pas le deviner quelques années à l'avance. Mais est-ce que, justement, de ce point de vue-là, c'est quand même votre fille, de fait, qui suggère qu'on puisse changer le nom du Front National ? Non, elle n'a pas suggéré. Elle a dit que ça faisait partie des questions qui se réposaient lors du prochain congrès. Non, elle a dit que ça n'était pas tabou. Et, à ma connaissance, personne n'a pris la responsabilité de mettre son nom derrière cette initiative, sauf M. Collard, qui, lui, n'est pas membre du Front National. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils n'osent pas le dire tout haut ? Ils n'osent pas le dire tout haut ? Ils ont peur un peu de vous ? C'est grave. S'ils sont des hommes publics qui n'osent pas dire tout haut ce qu'ils pensent, c'est inquiétant. Donc, ça veut dire que vous estimez qu'au Front National, aujourd'hui, il y en a un certain nombre qui avancent masqué et qui tentent de changer. C'est un peu un hold-up pour vous ? Oh, écoutez, j'ai tout de même été trahi suffisamment pour de temps en temps être un peu prudent, quand même. Donc là, vous êtes prudent, mais vous vous sentez comme une trahison ? Oui, je considérerais que ce serait une trahison des militants qui ont construit le mouvement, qui ont souffert, qui se sont battus, qui ont imposé envers et contre tout, avec des moyens très modestes par rapport à nos adversaires, un des éléments de la vie politique française peut-être déterminant dans les années qui viennent. Et encore une fois, vous dites que ça ne change rien sur le fond. Parlons de Michel Sapin et Emmanuel Macron, qui sont partis ce matin vers l'Allemagne. Ils partent à Berlin pour tenter de convaincre les Allemands de faire davantage d'investissements. Et on comprend bien aussi qu'en sous-main, ils espèrent que l'Allemagne les soutiendra sur le budget français face à la Commission européenne. C'est nous-mêmes qui avons signé ce pacte budgétaire. C'est nous-mêmes qui avons accepté que Bruxelles ait un droit de regard sur notre budget européen. Et en même temps, on ne l'applique pas totalement, puisqu'on ne réduit pas davantage le déficit. Est-ce que c'est nous, la France, qui sommes en faute ? C'est la sixième fois, je crois, qu'on demande l'indulgence de nos partenaires, parce que nous ne sommes pas capables de respecter les règles que nous avons posées nous-mêmes. Bon. Je crois que M. Macron, qui n'est pas un homme politique, et ça se voit, est assez maladroit quand il affirme qu'il sait à l'avance que... Oui, il dit que Bruxelles ne retoquera pas le budget français. Donc, écoutez, quand on fait une démarche en quelque sorte de sollicitation, quoi qu'on dise, et qu'on annonce à l'avance que l'affaire est réglée, je crois que c'est assez maladroit. Mais ce sera sans doute ça, ça prouvera une chose, c'est que l'Europe n'a pas plus de force dans ce domaine-là que dans tous les autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec Martine Aubry quand elle dit que François Hollande n'a pas de cap ? Oui, je crois qu'il gouverne à vue, parce que la situation d'abord est très difficile, elle va s'aggraver, il ne faut pas se faire d'illusions, et que le président de la République ne peut pas faire de réforme profonde, parce qu'il perdrait le peu d'électorat qui lui reste. Et donc... Donc ça veut dire que pendant deux ans et demi qu'il reste, il ne se passe à rien ? Il va essayer de faire du surplace, donner l'impression qu'il réforme, en faisant des réformes sociétales, ou des choses comme ça, en repeignant, comme vous disiez tout à l'heure, en repeignant la porte. Mais si on repeint les portes sur le Titanic, ça ne sert à rien. Ça reste le Titanic, vous le sentez, la gauche est divisée, votre fille Marine Le Pen parle d'une dissolution, elle estime que ce serait nécessaire, est-ce que c'est un scénario auquel vous croyez ? Je n'y crois pas, mais je le souhaite. Je souhaite que plutôt, le gouvernement impuissant que nous avons puisse donner sa chance à un gouvernement qui serait capable de déterminer quelques réformes simples et fondamentales, et les exécuter. Donc vous aussi, vous appelez de vos voeux une dissolution ? Oui, je pense que le plus tôt, on fera cesser cet état de neutralité malveillante, en quelque sorte, mieux ça vaudra. Mais je ne le crois pas, parce qu'il y a une majorité de députés qui ne voudront pas perdre le siège, donc ils vont s'accrocher. On sent que le Front National est devenu comme un épouvantail, que la question, c'est plus qui peut gagner la présidentielle, mais qui peut battre le Front National, et c'est la question qu'on se pose à l'UMP comme au Parti Socialiste. Est-ce que pour vous, c'est une évidence, c'est sûr, Marine Le Pen sera au second tour ? Non, je ne peux jamais... Ah, au second tour, j'en suis absolument convaincu. Ça, pour vous, il n'y a aucun doute ? Non, mais d'abord, on n'est jamais sûr de rien, je ne suis sûr de rien. Je crois que non seulement elle sera au second tour, mais je crois qu'elle peut gagner, parce qu'elle va gagner d'abord par un coup, comment dirais-je, une dynamique propre au Front National, c'est vrai, qui grandit, qui a de plus en plus d'adhérents, et de plus en plus de dirigeants qui s'expriment, mais aussi par une espèce de phénomène paradoxal qui tient à l'effondrement de ses deux adversaires. Donc c'est presque par défaut ? Comment ? Ça veut dire que c'est aussi un peu par défaut ? Oui, aussi par défaut, mais c'est ça, une course, n'est-ce pas ? Quand vous avez des adversaires, s'ils courront moins vite que vous, vous êtes gagnants. Vous, le 21 avril 2002, c'était une surprise, pour le coup, pour un certain nombre, et pour vous, la surprise serait qu'elle ne soit pas au second tour ? Sûrement. C'était une surprise, y compris pour vous, vous l'avez dit a posteriori, vous avez dit que le soir de votre qualification au second tour de la présidentielle, vous aviez eu peur, et qu'en réalité vous n'étiez pas vraiment prêt à gouverner. Est-ce que Marine Le Pen, elle, elle est prête ? Elle se prépare, en tout cas. Elle se prépare, mais est-ce qu'elle est prête ? Est-ce qu'on est prêt ? Qui peut dire qu'il est prêt ? Est-ce que M. Hollande est prêt à gouverner ? Non, il est là depuis un moment, il n'est pas prêt à gouverner. Non, enfin ça, ce n'est pas forcément un très bon exemple. Est-ce que Marine Le Pen pourrait être aussi décevante que François Hollande ? Non, mais je pense que la situation est très différente. D'abord, ce n'est pas exact de dire que je n'avais pas prévu. J'avais prévu, puisque dans une conférence de presse, j'avais dit, tiens, on me demandait mon avis, j'ai dit écoutez, je vais regarder ma boule, je vois un journal, c'est Libération, et je vois le titre, Jospin, crucifié par sa majorité plurielle. Donc c'était 15 jours avant. Donc je pensais qu'il pouvait être... Mais cela dit, vous avez dit que ce jour-là, vous vous êtes dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Bien sûr. Écoutez, d'abord, je pensais que la victoire n'était pas impossible, mes adversaires non plus, qui avaient procédé à une formidable mobilisation générale, dans la crainte d'une déferlante populiste, en quelque sorte, qui n'était pas impossible. Et je me suis dit, mais si dans 15 jours, je me trouve en face des responsabilités inopinées, quand même, c'est-à-dire à un secrétariat général du gouvernement... Oui, devoir faire un certain nombre de nominations, créer un gouvernement, trouver une majorité... Et ça, les gens, j'étais grave. Les gens disaient, mais pourquoi vous ne faites pas youpi, youpi, vous êtes content, vous avez gagné, on a gagné. Non, j'étais... Sur tous ces points précis, est-ce que si Marine Le Pen arrivait au pouvoir demain, est-ce que vous pensez qu'elle pourrait avoir une majorité ? De quoi constituer un gouvernement ? Est-ce que vous estimez que si c'était aujourd'hui, elle serait prête ? Je pense que si elle était élue, c'est qu'elle aurait été une majorité derrière elle. Et je pense que cette majorité se concrétiserait aux élections législatives. Et je pense qu'à partir de là, eh bien, elle prendrait ses responsabilités. Dans beaucoup d'autres pays, des gens qui n'avaient jamais gouverné sont arrivés au pouvoir, et ils ont quand même gouverné leur pays. C'est le même problème, finalement, que François Hollande, vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire une inexpérience, une inexpérimentation ? Non, ce n'est pas... M. Hollande, ce n'est pas une inexpérience. Il a été secrétaire du Parti Socialiste pendant des années et des années. C'est quelqu'un qui est très rompu à la politique. C'est qu'à la vérité, il ne peut pas, il ne veut pas faire les choix qui sont indispensables. D'ailleurs, ces choix ne seront possibles quand les Français auront pris conscience de la gravité de la situation. Ils croient, tout le monde croit ou fait semblant de croire, que nous sommes dans une crise cyclique. Pour vous, ce n'est pas une crise conjoncturelle. Que nous passons par un bleu bas et que nous allons remonter, que la croissance reviendra d'elle-même, et qu'à partir de là, etc. C'est une crise structurelle qui est liée au mondialisme et qui est liée surtout à l'explosion démographique du monde. Passer de 1 à 7 milliards d'habitants, ça c'est le fond du problème. Donc nous devons nous préparer à affronter cette réalité et avoir le courage de le dire aux Français et de les préparer au combat qu'ils devront mener pour survivre. Simplement, juste pour terminer sur ce point, la différence entre vous et Marine Le Pen, c'est qu'effectivement vous n'étiez pas 100% prêt, en tout cas à gouverner. Vous estimez qu'aujourd'hui, elle se donne les moyens de l'être. Oui, bien sûr, mais nous sommes en 2002. Nous sommes en 2014. Il s'est passé 12 ans depuis. Bien évidemment, les choses ont évolué. C'est normal. Pour revenir à la situation en France, on l'a appris hier au début du mois, une spectatrice de l'Opéra Bastille a été exclue d'un spectacle parce qu'elle était le visage voilé. Donc la loi existe. Vous parliez des questions d'immigration et de population. Elle est appliquée. Est-ce qu'il y a besoin d'y toucher ? Non ? J'approuve l'attitude des artistes qui n'ont pas accepté de jouer devant quelqu'un qui bafouait ouvertement la loi. Parce que je crois qu'aussi, un certain nombre de gens dans ce camp-là procèdent à ce qu'on appelle la méthode du voleur chinois. Qu'est-ce que c'est la méthode du voleur chinois ? On déplace l'objet de quelques millimètres de telle manière qu'on ne s'aperçoit pas qu'il sort du champ de la vue, en quelque sorte. Et ce sont des tests, savoir si notre société va résister à ces poussées du communautarisme ou bien si par faiblesse, par lâcheté, on va accepter une fois, deux fois. Donc vous soutenez les artistes de l'Opéra Bastille ? Oui, je les approuve, absolument. L'énorme succès du livre d'Éric Zemmour, Le Suicide Français, je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec lui quand il dit que Pétain a sauvé les Juifs de France ? Je crois qu'Éric, qui est un homme intelligent et courageux... Vous l'appelez Éric ? Oui, je l'appelle Éric, il s'appelle Éric Zemmour. Oui, mais vous le connaissez bien ? Je le connais, oui, je le connais depuis longtemps, Éric, oui. Et j'ai de la sympathie pour lui, je ne voudrais pas que ça lui nuise. Mais je l'estime, parce que je sais quel courage il faut pour oser dire un certain nombre de choses. Alors il fait des constatations qui sont évidentes, mais qui sont niées par la doxa qui a élaboré, depuis la libération, un certain nombre de vérités qu'elle prétendent imposer. Pour vous, ce qu'il dit sur Pétain, c'est une évidence ? Sur l'affaire des Juifs en France, oui. Écoutez, d'après mes renseignements, je crois, il est mort 29 000 Juifs français du fait de la déportation ou de l'emprisonnement. Bon, il le dit, et en zone libre, évidemment, la zone libre a sauvé beaucoup de Juifs. Sur cette phrase, est-ce que vous êtes d'accord avec Éric Zemmour quand il dit que Pétain a sacrifié les Juifs étrangers pour sauver les Juifs français ? Il ne les a pas sacrifiés. Il a choisi de défendre prioritairement, en liaison d'ailleurs avec une grande organisation qui s'appelait l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France, dont d'ailleurs il faut dire que les dirigeants ont été déportés tout à fait à la fin, et essayaient de sauver ce qui dépendait de nous. Il ne faut pas oublier que les gens qui commandaient en France, ça n'était pas Pétain, c'était l'armée allemande. Est-ce que pour vous, Vichy est excusable ? Bien sûr, je crois que Vichy, pour ma part, a fait ce qu'il pouvait pour essayer de défendre les Français contre un horrible malheur qui venait de se produire, et dont étaient responsables tout de même les gens qui avaient dirigé le pays avant la défaite, en n'oubliant pas quand même que les 4-5ème des sénateurs et des députés du Front populaire ont voté l'investiture de Pétain. Donc vous n'êtes pas d'accord avec le vice-président du Front national, Florian Philippot, quand il dit que Vichy n'est en aucun cas excusable, et que Vichy n'était pas la France ? On sait que Philippot est gaulliste, c'est son droit, cela dit, je ne partage pas son opinion, à la grande différence, c'est que moi j'ai vécu l'occupation, et lui il en a entendu parler dans les films, les livres, etc. Il ne sait pas de quoi il parle ? Donc en gros il ne sait pas de quoi il parle ? Oui, parfaitement, je crois qu'il suit le courant général de l'opinion, tel qu'elle a été forgée, il faut bien le dire, par les vainqueurs, voilà, c'est vrai. Jean-Marie Le Pen, est-ce que vous partagez aussi l'autre thèse d'Éric Zemmour, selon laquelle il y a un risque, je cite, de grand remplacement, c'est-à-dire qu'il parle d'une communauté française qui serait petit à petit remplacée par les musulmans, il parle d'une halalisation de la France ? Oui, tout à fait, je crois tout à fait que c'est en cours même, d'ailleurs on ne sait pas, on ne sait pas, parce que c'est caché aux français, parce qu'il n'y a pas de véritable analyse du chiffre... Enfin visiblement ce n'est pas caché aux français, puisque ce livre est publié, et qu'il a un grand succès. Je parle du chiffre de gens qui sont entrés en France depuis 40 ans, et l'UNSEE dit 12 millions, Azouz Begag, ancien ministre, dit qu'à son avis, il y a entre 15 et 20 millions de musulmans en France, mais on ne le sait pas, et Mme Tribalard, qui est une démographe, a dit tous les chiffres relatifs à l'immigration en France sont faux, falsifiés, truqués. Qu'est-ce que ça dit de la France, le succès de ce livre d'Éric Zemmour ? Qu'est-ce que ça dit de la France, ce succès du livre d'Éric Zemmour ? Ça dit que la France est inquiète, parce que quand un livre qui s'appelle Le Suicide français connaît cette adhésion, enfin, ce succès, ça trouve qu'il correspond à une vibration d'inquiétude profonde. Un mot sur Ebola. En mai dernier, vous aviez dit à propos de l'explosion démographique et de l'immigration, je vous cite, Monseigneur, Ebola peut régler ça en trois mois. Alors après coup, vous aviez dit, c'est une réflexion, comme ça. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, que le virus Ebola a fait, d'après l'Organisation mondiale de la santé, c'était au moins 4500 morts, et l'OMS d'ailleurs dit qu'elle s'attend à ce qu'on passe le cap des 9000 morts dans la semaine. Est-ce que vous regrettez d'avoir eu des propos qui ont pu être perçus comme confus ? Au contraire, j'ai été le premier à avertir, comme très souvent, j'ai été l'éclaireur de pointe. C'est un métier très difficile, c'est très dangereux. Et j'ai en effet refait la relation entre les équilibres, les grands équilibres du monde, qui sont souvent réglés par des épidémies ou des guerres. Mais est-ce qu'on peut ironiser sur Ebola ? Je n'ai pas ironisé en précisant quand même qu'il s'agissait à une conversation privée captée par une perche de 4 mètres de long qui était au-dessus de ma tête, sans que je me rends compte ce qu'ils sont des procédés, quand même, pour le moins discutables. Mais je ne renie pas ce que j'ai dit, et je vais même vous dire autre chose. Ebola va faire des millions, des dizaines de millions de morts, peut-être des centaines. Alors par conséquent, je crois que nous devons nous préparer à nous défendre, préparer des hôpitaux... À nous défendre contre le virus ? Oui, à nous défendre contre Ebola. Contre le virus ? Contre Ebola, en vous signalant quand même qu'il y a à côté d'Ebola en Afrique, une autre épidémie de choléra, qui prend de grandes proportions aussi. Voilà, c'est sûr que, bien évidemment, les populations ne vont pas pouvoir continuer à croître indéfiniment comme ça, sans provoquer des cataclysmes qui sont généralement, dans l'histoire, régulés par des catastrophes. Donc, s'attendre à ces catastrophes, s'y préparer, s'en défendre, ça, c'est la mission des gouvernants. Jean-Marie Le Pen, est-ce que vous comptez démissionner un jour ? Démissionner ? De quoi ? Démissionner de votre poste de président d'honneur du Front National. Non, je mourrai président d'honneur du Front National, le plus tard possible. Permettez-moi de le souhaiter. Mais jusqu'à présent, je continue, et je vous signale que, de septembre à mai, j'ai fait 53 meetings. Oui. Et je viens d'en faire un encore à Carcassonne avant-hier. Ce n'est pas parce que vous êtes président d'honneur à vie que vous ne pouvez pas démissionner. Regardez, le pape a démissionné alors qu'il était pape à vie. Je ne vois pas. Non, je crois que je peux être utile encore au Front National, à mon pays. Vous êtes utile à quoi, aujourd'hui ? Tant que j'ai la force de me battre, je me bats. Vous servez à quoi, Jean-Marie Le Pen, justement ? Je suis un grand communicant, un grand informateur. Vous voyez, quand des gens de votre gentillesse et votre classe m'invitent, je viens, je réponds, malgré la bonne heure du matin. Est-ce que vous serez candidat au régional en PACA ? C'est possible, c'est possible. Je crois que ça correspond au souhait de beaucoup de gens, parce que je rappelle quand même que je suis arrivé en tête des élections européennes. j'ai fait élire 5 députés dans ma région et qu'en PACA, j'ai fait plus de 33% des voix. Vous disiez, il n'y a aucune raison que je parte, je mourrais président d'honneur du Front National. Est-ce que c'est dur de quitter la Seine ? Écoutez, au moment où on va mourir, peut-être, je ne sais pas, mais vous savez, vous ne connaîtrez ni le jour ni l'heure. On n'atteint pas toujours mon âge et on meurt quelques fois avant. Ce n'est pas la grâce que je souhaite aux autres, mais moi, tant que j'en ai la force, la capacité, je continue à vivre normalement et je me bats. Qu'est-ce que vous espérez que votre fille dira de vous quand vous mourrez ? Qu'est-ce que j'espère de ma fille ? Qu'est-ce que vous espérez qu'elle dise de vous quand vous mourrez ? Bonne chance. Bonne chance pour la suite. Et les Français ? Aussi, j'espère... Écoutez, je pense que beaucoup de gens diront « Ah, ils n'étaient pas si mal que ça, quand même, parce qu'on est moins sévères pour les morts que pour les vivants. » Et vous-même, est-ce que vous êtes sévère à votre endroit ? Vous avez des regrets ? Non, je n'ai pas de regrets, ni de remords. Je me suis battu tête haute et main propre. Mon foie, je suis long. Je suis assez bien dans ma peau et dans ma tête. Merci, Jean-Marie Le Pen, d'avoir été mon invité ce matin.